Microsoft Office Live Workspace est un service qui permet aux utilisateurs de stocker, de modifier et de partager en ligne leurs documents Microsoft Office depuis n'importe quel ordinateur. Pour vous inscrire au service, il vous faudra un Windows Live ID, donner des informations administratives, valider votre adresse de messagerie et enfin vous inscrire au service. Bon, la validation ayant déjà été vue lors d'une autre présentation, je ne m'y attarderai pas. L'adresse du site c'est workspace.officelife.com Donc ici, je vais m'inscrire avec un Windows Live ID, yves.cornil.com Et maintenant, je vais m'inscrire au service Office Live Workspace. Donc je vais donner mon adresse e-mail qui sert aussi de Windows Live ID et je vais donner des informations sur le nom, le prénom et le pays. Voyons tout d'abord la connexion au service Live Office Workspace depuis un Mac. Nous verrons plus tard dans ce film la connexion depuis un PC sous Windows Vista. Alors la première fois, je vais me connecter depuis le message que j'ai reçu dans mon logiciel de messagerie. Mon espace est vide. Je vais y ajouter un document en cliquant sur le bouton Ajouter un document. Je vais sélectionner un document Word en format .doc, donc compatible 97.2004. C'est un document qui fait 7 mégaoctets. Le téléchargement du fichier dans mon espace est maintenant en cours. Donc le document Word a été ajouté à mon espace. Je peux afficher le document en cliquant sur le lien. Et voici maintenant mon document Word tel qu'il est avec sa mise en page. En cliquant sur l'icône Enregistrer, je peux enregistrer le document sur le bureau de mon ordinateur. Pour se déconnecter, cliquez sur le lien Se déconnecter. Je vais maintenant me connecter sur le service Workspace avec un autre identifiant. Donc toujours la même adresse, workspace.office.live.com Et ensuite, je donne mon identifiant. Donc là, c'est yves.cornil.arrobasfree.fr Là, c'est le chargement de l'espace. Donc là, j'avais au préalable déjà téléchargé deux fichiers. Je vais en ajouter un. Je vais ajouter un document Word. Je suis toujours sous Firefox. J'ai maintenant trois fichiers dans mon espace. Pour inviter un correspondant à partager un de vos fichiers, cochez le nom du fichier. Cliquez sur le bouton Partager. Donnez l'adresse de votre correspondant, à savoir s'il est éditeur. Donc il pourra y apporter des modifications. Ou s'il est observateur. Éventuellement, donnez un message à ce partage. Plus exactement, à cette invitation au partage. Cliquez ensuite sur le bouton Envoyer. Rappelons que nous sommes ici dans une version bêta. Il y a quelques problèmes avec la version Firefox sur Mac. Je vais maintenant me déconnecter en cliquant sur le lien Se déconnecter. Après avoir ajouté des fichiers Word, je vais maintenant ajouter un fichier Excel. Donc je clique sur le lien Ajouter. Je sélectionne mon fichier Excel. Donc là, il s'agit d'un fichier Excel 2008. Je vais maintenant afficher mon fichier Excel. Et voici maintenant l'aperçu de ce fichier. Je vais maintenant enregistrer le fichier en cliquant sur l'icône Enregistrer sur le bureau. Donc là, le fichier Excel va s'enregistrer sur le bureau de mon Macintosh. Enregistrer sur le bureau de mon Macintosh. Le fichier Excel est la couleur en cliquant sur le bureau de mon Macintosh.